Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast. Alors, cet épisode il est un peu spécial parce que déjà il est 8h du matin, on est jeudi, c'est Thanksgiving. Donc, joyeux Thanksgiving pour ceux qui le fêtent. J'ai très peu de temps pour tourner ce podcast mais c'est le seul créneau que j'ai avant décembre. Donc, je voulais quand même vous montrer quelques trucs. J'espère que ça va aller. La lumière est assez horrible mais parce que dans le sud en ce moment, on se prend beaucoup beaucoup de pluie. C'est tout gris et il est 8h donc j'ai mis de l'éclairage mais c'est pas top. Donc, on verra bien. Je fais un petit point blabla. Mais avant, je vais vous dire d'abord où est-ce que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le nom de Zélicat. Et depuis, donc petit point blabla, ça va durer 2 minutes, vous n'avez pas, sur Instagram. Je me suis inscrite sur Instagram. Ça va être principalement pour le tricot. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous voyez. Cette chemise, c'est mon papa qui me l'a faite. Donc, je voulais lui faire un petit coucou. Elle est trop cool ! Il coud, mon papa, il coud beaucoup, il fait beaucoup d'habits. Et donc, il m'a fait cette chemise et c'est trop cool. Donc, voilà. On va commencer. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les projets que j'ai. Parce qu'en ce moment, j'ai une sorte de folie du caston. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. Ça ne tiendra pas dans le temps que j'ai. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'on peut. Ouais, il y a le temps. Je ne vais pas être trop speed. Troisième petite chose du point blabla. J'ai eu une blessure de guerre. Hier, j'ai fait des crêpes. Et alors, je suis à l'aise en cuisine. Donc, je ne me concentre pas trop. Et quand je suis fatiguée, je ne me coupe jamais. Mais je me brûle souvent. Donc, hier, j'ai fait des crêpes. Et j'ai fait un câlin à la poêle. Donc, voilà. Alors, les projets terminés. Le premier, c'est ma paire de chaussettes châtaigne. Donc, il y a les deux. Mais j'ai paumé le deuxième bloqueur. Je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, je crois que la couleur n'est pas trop horrible. Je ne sais pas, vous me direz. Donc, ça, c'est la première. Il y a la deuxième, mais qui est la même. Donc, elles sont mi-longues. J'aime bien cette hauteur. Parce que ça ne dépasse pas trop des baskets et des bottines. Donc, c'est sympa. Alors, c'est mes chaussettes classiques. Donc, je pars du bout du pied. Elles sont en toes-up. Je suis montée tout simple. Le fish lips kiss hill. Et après, des côtes. Alors, c'est la première fois que je fais des côtes 2-2 pour les chaussettes. Et je crois que je vais faire ça maintenant. Parce que c'est... J'ai l'impression que c'est beaucoup plus solide. Et c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si on voit bien. Et alors, sur le dessus, je ne sais pas si ça se voit bien. J'ai fait le point des Hermione Everyday Socks. Mais j'ai juste fait le point, en fait. Tout le patron. Sinon, c'est un modèle perso. Je ne sais pas si on voit bien. C'est un petit modèle... C'est un petit point texturé. Et ça fait ce petit côté... Ça casse un petit peu les lignes de l'autoriente. Et j'aime bien. Je trouve ça joli. Mais ça ne rend pas sur la caméra. Parce qu'en plus... Elle est très chargée, cette laine, niveau rayure. Donc, on ne voit pas trop. On voit un petit peu. Peut-être par rapport à derrière. On teste. Je vais vous mettre le devant et le derrière d'une chaussette, peut-être. Oh, puis avec le pansement, ce n'est pas top. Ouais, non, on ne voit pas. On voit que c'est un petit peu plus fouillis ici. C'est le point qui fait ça. Donc, je l'ai fait sur tout le devant du pied, l'arrière du jersey normal. Et je trouvais ça sympa. Je les ai tricotées plus vite que les paires que je fais d'habitude tout en jersey. Parce qu'il y avait ce petit point et que ça mettait de la dynamique au tricot. C'était bien sympa. Donc, je ne sais plus quel numéro c'est de paire de chaussettes. Parce que c'est dans le cadre du cal des 12 petons du air général. Alors, il faudra que je regarde sur la vellerie. Je ne sais plus combien c'est le numéro de la paire. Je l'ai faite, cette paire, en wall butt tessin. Donc, il m'en est resté pas mal quand même de la laine. Je pense que je peux faire des petites soquettes avec. Et c'est le coloris 60-20. Magnifique. Elle est très douce, cette laine. Et elle est très moelleuse. Donc, elle est bien élastique. C'est très sympa. Je prends mon carnet parce que... J'ai noté tout ce qu'il fallait que je dise. Parce que c'est un peu... Voilà, c'est pas très préparé. Deuxième projet fini. Ouais. C'est... Mon pure joy. Je crois que je l'ai appelé le framboise givré sur la vellerie. Ah, au fait, sur Instagram, mon pseudo, c'est les podcasts de loup. Comme le nom du podcast. J'ai oublié de le dire. Donc, je vais vous le montrer. Je vais essayer de faire comme vous faites d'habitude, en partant d'une pointe et en allant à l'autre. Mais alors, c'est la première fois que je le fais, donc c'est pas sûr que ça marche. Alors, on part d'ici. Et en fait, c'est un jeu de rends raccourcis. La couleur, il est un peu moins flash, en vrai. Je vais faire comme ça. Et on continue. Alors, au blocage, il est sorti très très long. Mais c'est génial, parce que du coup, je fais plein de tours. Je l'ai bloqué, mais alors, il gondole un peu, parce que je l'ai mis tout le mois de novembre, quoi. Et ça, c'est la bordure du bas. Donc, en fait, on tricote d'abord la partie rose avec les insertions, les lignes. Et après, on fait toute la bordure. La bordure, c'était un peu chiant. Mais sinon, j'ai bien aimé le faire. Il était très simple à suivre. Pas besoin de se prendre trop la tête. Vraiment, au top. S'il y avait un petit truc à modifier, parce que je vais le refaire. Donc, en fait, je ferai une bordure un peu plus souple. J'ai un peu serré. Et je sais pas si on voit, mais c'est... C'est pas... C'est un peu tendu, quoi. Surtout ici. Sur le bord, voilà, ça remonte un peu, parce que justement, c'est très serré. Donc, la prochaine fois, je sais pas comment je ferai. Soit je tricote moins serré, soit peut-être une maille jetée. Enfin, une maille lisière qu'on tricote pas jusqu'on passe sur l'aiguille. Peut-être ça aiderait. Je sais pas. Donc, j'en suis très contente du Purjoy. Je vous mets toutes les références en titre dans la vidéo et en bas, parce que j'ai pas les étiquettes, j'ai rien. Mais alors, celle-là, c'est de la Drops Alpaga. Il ressort blanc, mais en fait, il est gris clair. Et ça, c'est de la Cascade Héritage. Donc, j'aime beaucoup. Il est très, très moelleux. Et on peut vraiment faire... Voilà, je sais pas si ça va... Rendre, mais on peut vraiment faire beaucoup de tours. Je sais pas si vous allez voir. Hop. En général, je fais ça d'abord par le gris et après, je finis par le rose pour qu'on voit bien le rose, parce que c'est ce qu'il y a de plus joli, quand même, avec les jetés, là. Et les petits trous d'ombre, là. Donc, il est très long, mais alors, du coup, c'est vachement bien, parce que... On peut faire beaucoup de tours. Donc, très contente du Purjoy. Je vous le conseille. En plus, il est facile. Donc, je pense que même un niveau débutant qui se débrouille un peu, ça peut être très sympa à faire. Et assez rapide. Honnêtement, je l'ai tricoté assez rapidement. Je regarde mon cahier. Ah oui, ça, ça devait être un an court, mais je l'ai fini. C'est mon Lady Marple, que j'ai renommé le Lady Citrouille, je crois, sur Ravelry. Et je l'ai terminé. C'est pas du tout la bonne couleur. Il est vraiment couleur citrouille, en fait. C'est un orange... Un orange foncé. Alors, je l'ai terminé. Il est pas bloqué. J'ai juste fini la manche il y a deux jours. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Et j'espère que ça va ressortir un peu. Donc, le Lady Marple, je le présente pas trop, parce que vous l'avez toute faite. Donc, vous avez dû le voir passer pas mal sur Ravelry. Il y a des poils de chat. Donc, c'est un gilet. On part... Ça va pas être évident. J'ai un peu perdu l'habitude de montrer. Donc, en fait, on part du bas, les côtes. Il y a un petit point... Enfin, un motif sur le devant. Alors, comment je vais faire pour vous faire ressortir ? Voilà. La lumière est pas top. Donc, c'est un petit point avec des jetés. Je trouve que ça fait des petites citrouilles. Je sais pas, j'adore. C'est très joli. Donc, il y a trois bandes. De chaque côté du gilet. C'est pas facile. Surtout qu'il est pas bloqué, alors il roulette. Désolée. C'est un peu compliqué. Et après, là, on relève les mailles sur la bordure et les côtes. Il n'y a pas de couture, parce qu'on récupère les mailles autour et on fait la manche. Donc, ça n'a pas de couture. On approuve. Et après, il y a des côtes de deux. Toutes simples. Et l'encolure, pareil. On relève et des côtes de deux. Voilà. Alors, je l'ai essayé. C'est pile ma taille. C'est nickel. Donc, je suis contente. Parce que je me plante souvent sur les tailles. Au blocage, je pense qu'il va un petit peu grandir. Mais il n'y aura pas de problème. Donc, j'ai hâte de le bloquer. Mais alors, vu le temps qu'il fait, il ne sèchera jamais. Donc, je vais attendre. Et j'ai pas... Il y a une boutonnière. C'est un gilet qui se ferme. Enfin, qui peut se fermer. J'ai pas choisi encore les boutons. Je pensais mettre des boutons marrons ou en bois. Peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est pas bien. Je sais pas. Je pensais que ça irait bien. Donc, voilà. Donc, c'est un gilet. Il n'est pas très long. C'est un gilet normal. Quand il sera bloqué, je vous ferai un petit essayage. Pour que vous vous rendiez compte. Du rendu. Mais j'ai beaucoup aimé le tricoter. Je l'ai trouvé simple. Les explications sont très bien faites. La construction, elle est intéressante. Enfin, c'est... Je le recommande aussi. J'ai adoré le faire. Ensuite, c'est des encours. Ouais. Alors, les encours. Il y en a un qui est ici. Mais je ne vais pas vous le montrer. Parce qu'en fait... Hier soir, je me suis dit non, ça ne va pas. Et j'ai détricoté à peu près la moitié. Parce qu'en fait, il y a plusieurs techniques pour faire la bordure. C'est un châle. Et donc, enfin bref. J'ai défait à peu près toute la moitié de ce que j'avais fait. Et je vais recommencer. Donc, je vous le montrerai mieux dans le prochain podcast. Et il y avait aussi le herbarium. Que j'ai commencé. Mais, je l'ai mis de côté. Parce que je me suis énervée dessus. Je l'ai commencé trois fois. Quatre fois. Et à chaque fois, j'ai raté en fait. Donc, pour celles qui l'ont fait. J'ai vu que beaucoup avaient eu un problème avec le motif. Et moi, c'est exactement ce que j'ai eu. Alors, les côtes, bah nickel. Et au moment de commencer le motif, c'est là que ça rate. Donc, j'ai eu des décalages. Les marqueurs qui n'étaient pas au bon endroit. Donc, à chaque fois, je recommençais tout. Et comme c'est en rond, c'est pas facile de tout enlever, tout refaire. Donc, j'ai pas réussi à comprendre mon erreur. Ou mes erreurs. Possible qu'il y en ait plusieurs. Donc, du coup, je l'ai mis de côté. Parce que... Donc, le herbarium, c'est un fail. Donc, j'ai mis de côté. On verra plus tard. On verra plus tard. Le deuxième en cours. Donc, j'ai recommencé. Alors, cette fois, c'est un pull. Alors que j'ai plein de choses à faire. Notamment un cadeau de Noël. Donc... C'est pas top. Mais bon. Quand l'appel d'un nouveau pull est trop fort, bah on commence. Donc, le nouveau pull, c'est aussi un que vous avez toutes déjà vu passer. Sauf si vous êtes nouvelle ou nouveau dans la communauté de tricot. C'est le... Donc, c'est un peu tout plié. C'est le Morning in Engelberg. De Nadia Crétain-Léchelle. Donc, je l'ai commencé. Et j'en suis... On va dire au tiers, peut-être. Ou au quart. Waouh ! C'est pas un violet... Aussi flash. C'est un violet foncé. C'est un... C'est aux couleurs aubergine, en fait. Donc, j'ai commencé le raglan. Et je suis à peu près sous la poitrine. Je pense. La tresse, on la voit pas top. Il y a une tresse, c'est très joli. Il y a des petits marqueurs partout. Donc, juste après la séparation des manches, j'ai fait, je crois, 10 centimètres, même pas. Mais bon, il avance vite parce que je suis... Je sais plus combien c'est préconisé dans le patron. Je suis en quatre. Ça s'est effacé sur les nids de projet. Je crois que je suis en quatre. Ouais. Il fait très gros pull et tout. J'adore, j'ai hâte de le mettre. Alors, je le fais en... C'est un peu speed, non ? Je vais trop vite. Je le fais en Drops Charisma. Et c'est la couleur 76. Si vous voulez aller voir sur internet, c'est beaucoup moins flash. C'est vraiment aubergine. Il n'est pas aussi clair et lumineux. Là, ça commence à se lever le jour un peu. Donc, je ne sais pas si la lumière, ça va. Donc, nouveau projet en cours. Je vous en parlerai plus dans le prochain épisode. C'est que là, je voulais vous montrer un petit peu le début. Je n'ai pas vraiment tricoté ce mois de novembre. C'est un mois compliqué. Niveau famille, c'est un mois tout pourri. Donc, je tricote de tout le mois de novembre. Je crois que ça ne fait que deux, trois jours que je retricote. On est le 21, 22, 24. On est le 24. Donc, ça fait deux, trois jours que je retricote. Donc, je n'ai pas vraiment avancé. Ça, c'est les projets de fin d'octobre. Donc, c'est pour ça que je voulais vous les montrer. Parce qu'en décembre, je voulais faire un épisode peut-être dans la première semaine de décembre. Avant le 10, en tout cas. 10-15. Un épisode spécial Noël avec des Hélènes à thème de Noël. Et des petits projets. Je voulais vous présenter des petits projets rapides à faire pour des cadeaux de dernière minute. Ça, il est toujours sympa d'avoir des cadeaux en plus. Puis, fait main. Je trouve ça super d'offrir du fait main. Donc, je ferai un petit épisode de Noël. C'est pour ça que je voulais un peu vous montrer tout ce qu'il y a en cours. Comme ça, le prochain épisode, ce sera plus cool. Surtout que là, je n'ai pas au moins de temps. Mais vous me manquez quand même. Donc, podcast quand même. Là, je crois que... C'est bon. Après, c'est les futurs projets. Je vous ai tout montré. Ouais, parce qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes aussi. Mais là, je ne l'ai pas là. Je vous la montrerai dans le prochain podcast. Les futurs projets. Futurs projets. Donc, les futurs projets, c'est principalement pour des cadeaux de Noël. J'ai un peu pulé un peu. Donc, c'est principalement pour des cadeaux de Noël. On m'a demandé... Mes parents m'ont demandé des... Enfin, un pull ou un gilet. Donc, pour ma maman, ce sera le grande des favoritos. Je vous montrerai les laines et le patron après, quand j'aurai prévu. Parce que là, c'est vraiment... C'est tout récent. Et alors, mon papa... Je lui ai fait une... Ma maman aussi. Je leur ai fait une petite sélection. Et je leur ai montré des photos. Et en fait, ils ont choisi. J'ai un nouveau téléphone. Donc, je peux vous montrer sur la caméra. Mon père a choisi... Le gilet Slade. Ça va, ça rend pas mal. Donc, c'est un gilet... Est-ce que vous voyez assez bien ? Ouais. Donc, il est tricoté... En worsted. Et alors, je vais le faire... Avec de la drop slima. Alors, celui-là, j'ai la laine. C'est lui qui a choisi la couleur. C'est un... Un turquoise... Non, c'est un pétrole. Je crois que c'est le coloris pétrole, en plus. Et il y a un petit fil vert et un petit fil turquoise dedans. Je trouve ça très joli. C'est la couleur 0701. Donc, je pense que ça va aller assez vite parce que c'est de la worsted. Mais, ça reste quand même un gilet. Donc, c'est long. Donc, il faudrait que je le commence maintenant. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir d'ici Noël. Sinon, ce sera un cadeau de début janvier. Mais, je pense lui faire une paire de chaussettes pour Noël aussi. C'est plus petit comme projet. Ça devrait aller plus vite et pour offrir quelque chose de fait main. Donc, je n'ai même pas acheté le patron encore. C'est vraiment le tout début. C'est pour ça que c'est un peu approximatif comme truc. Et, ma maman, le grand des favoritos, ce sera en Tobian. Parce que je lui en avais déjà acheté de la Tobian. C'est un coloris lila. Donc, je vous montrerai ça la prochaine fois. Il sera commencé. Comme ça, c'est bien. Et, c'est aussi de la worsted aussi. Donc, ça irait vite. Je pense que ce sera bien. Je crois que c'est bon. Je suis allée très très vite. Je suis à 25 minutes de vidéo. Il y a le tchak aussi. Je vous l'avais montré dans l'épisode précédent. Je l'ai fini. Mais, alors, je ne peux pas vous le montrer parce qu'en fait, il sèche. Donc, je ne peux pas le soulever. Il est en train de bloquer. Mais, il est fini. Alors, ce n'est pas du tout le rendu du patron. Le patron... Je ne sais pas si je l'ai ici. Je cherche vite fait. Ouais. Donc, le patron, vous voyez, il est censé arriver à la taille. Moi, c'est ma taille. Mais alors, il ne m'arrive pas à la taille. C'est-à-dire qu'il me va très bien. Il est près du corps. Mais c'est ce que je voulais. Il est très bien. Mais, il m'arrive au niveau de la ceinture, du jean. Pas du tout à la taille. Donc, ça me va très bien parce que ce n'était pas un critère déterminant, le fait qu'il arrive à la taille. C'était vraiment pour les tresses et le jeu de câbles dessus. Mais, du coup, ce n'est pas encore exactement le patron. En fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense que la laine, je l'ai tricotée avec des aiguilles trop grosses et en fait, il s'est détendu. Mais que en long. Il ne s'est pas détendu du tout à large. Je ne sais pas. On verra quand il sera bien sec et que je l'ai serré. Mais je vais le mettre parce que c'est ma taille. Alors, j'en profite que j'ai le cahier. Le grande des favoritos, c'est celui-là. Donc, c'est celui-là que je vais faire pour ma maman à Noël. Donc, c'est un pull qui est loose, un peu. Avec une encolure ronde assez basse. Donc, c'est ce qu'elle aime. Et puis, c'est un gros pull bien chaud. C'est elle qui l'a choisi. Donc, ça va lui plaire. Je crois que c'est bon. Je crois que je vous ai tout montré. Je suis allée très très vite. Ah, et le Herbarium, c'est celui-là. J'aurais pu vous les montrer pendant que j'en parlais. Je n'avais pas vu que j'avais la pochette à côté. Donc, c'est celui-là. Et vous voyez, il y a un petit point. Enfin, ce n'est pas un petit point. C'est tout le pull, en fait. Tout le devant du pull. C'est un point texturé. C'est un motif. Et c'est ça que je n'ai pas réussi à commencer. Alors, je pense qu'après, une fois qu'on a compris le point, ça va tout seul. Mais tant qu'on n'a pas compris, ça ne marche pas. Donc, j'ai détricoté trois fois. Ça arrive, hein ? Je regarde mon cahier. Ah oui, je me suis fait un petit cahier. Je vous montre. Je crois qu'on peut commencer le coin papote. Parce que là, je n'ai plus rien à vous montrer. Donc, c'est un petit cahier. Et dedans, je marque, en fait, ce que j'ai présenté dans les podcasts et ce que je vais présenter. Donc, comme ça, ça me permet de voir si j'oublie des trucs. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu... Ah ouais, le coin papote. Je voulais vous parler des côtes. Moi, j'ai un problème avec mes côtes. Phrase bouda. Ici, je ne crois pas qu'on va s'en rendre compte. Parce que la laine est trop fouillie. Alors, ne bougez pas, je vais vous chercher une autre paire de chaussettes pour vous montrer. Je suis allée chercher mes petites chaussettes de la dernière fois. Donc, je me rapproche. Je suis enfoncée dans le canapé. Je me sens très basse. Donc, en fait, moi, j'ai un petit problème de côte. Alors, je ne sais pas... Comment je peux dire ça ? En fait, sur l'endroit du tricot, elles ne sont pas très définies. Elles sont un peu fouillies. On voit que la laine est un peu lâche. Donc, au début, je me disais que je ne tricote pas assez serré les côtes. Mais en fait, sur l'envers du tricot, donc à l'intérieur, elles sont nickels. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Mais je ne comprends pas pourquoi ça me fait ça. Ça me fait ça depuis toujours sur tous les tricots. Donc, vous voyez là, les côtes, elles sont un peu... Je ne sais pas si on voit bien. Elles sont un peu fouillies. Par contre, sur l'intérieur... Vous voyez, elles sont... Je vais rester comme ça. Elles sont vachement plus définies. Vous voyez, là, on dirait que je n'ai pas assez serré, que le fil, il va un peu n'importe où. Alors que sur l'intérieur, c'est nickel. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi ça fait ça. Donc, si vous savez, je prends tous les conseils. C'est vrai que... Bon, ce n'est pas très gênant, mais... J'aimerais bien savoir pourquoi ça fait ça, en fait, pour juste comprendre. Ah bon. Sur les grosses laines, par contre, ça ne me fait pas... Ah si, ça me fait un peu. Du coup, peut-être, vous allez mieux voir. Donc ça, c'est les côtes extérieures. Donc, sur l'endroit du tricot, celle devant. Vous voyez, il y a des petits brins... Qui partent un peu. Et en fait, de l'autre côté, elles sont vachement plus définies. Et c'est plus nickel, en fait. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mystère. C'est un mystère pour moi, en tout cas. J'ai essayé plusieurs techniques de côtes. J'ai essayé les côtes torse aussi. Ça me fait le même problème. Sur l'endroit, ce n'est pas top. Sur l'envers, ouais. C'est bien. Donc, je ne sais pas. Voilà. Ce n'est pas top, top. Il y avait aussi un autre truc que je voulais vous dire. Ah non, c'était les échantillons. J'ai fait mon premier vrai échantillon. Pour, justement, le grand des favoritos que je vais faire. Parce que j'ai déjà la laine de celui-là. Donc, je voulais voir ce que je vais le faire dans une laine un peu plus petite. Qui est préconisée pour le patron. Donc, j'ai fait mon premier vrai échantillon. En le faisant bien carré. Parce que d'habitude, je fais juste 5-6 rangs. Et je l'ai lavé. Et ce n'était pas du tout les bonnes dimensions. Donc, j'ai racheté des pointes d'aiguille NIT Pro. Mais alors, j'ai un peu flippé. Parce que j'ai acheté des 5,5 et des 6. Et c'est énorme, quoi. La taille, c'est impressionnant. Regardez par rapport au numéro que je tricote d'habitude. Le 3,5 que je tricote le plus. La vache, c'est... C'est des bûches entières, en fait, les autres. Donc, ça me fait un peu peur de tricoter avec. Parce que je me dis que je vais sûrement tricoter très lâche. Parce que plus les aiguilles, en fait, on monte dans les numéros, plus je tricote lâche. C'est un des mystères du tricot. Donc, c'est vrai que j'ai pris des 5,5 aussi. Parce que je me suis dit, 6, c'est trop. Le patron, je crois qu'il se tricote en 6. Par contre, elles sont super belles, quoi. Les NIT Pro en bois, c'est Symphonie, je crois. Elles sont trop belles. Donc, on verra bien. Je vais refaire mes échantillons. Parce que ça vaut le coup d'en faire un. Parce que le grande favorito, je vais en faire plusieurs. Je vais en faire un pour mon moment à Noël. Et je voulais m'en faire un aussi. Et peut-être en faire un aussi pour ouvrir. Donc, ça vaut le coup d'avoir le bon échantillon. Parce que si je me plante une fois, bon. Mais si je me plante trois fois, non. Donc, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop speed non plus. Je suis à 40 minutes avec les coupes. Coucou le chat. Il y a Sacha qui est là. Dis coucou. Oui. Il n'est pas réveillé, mais il vient quand même. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Je ne sais plus ce que je disais. C'est ta faute. Tout est ta faute. Je pense... Tu vas me faire tomber la caméra. Arrête. 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 Reviens. 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 Je pense... Oh, il a faim. Ce n'est pas grave. Je pense que je vais donc faire... Je ne sais plus ce que je voulais dire du tout. Il est là. Sacha... Non, non, non. Il est sur mon tricot, en fait. Il tasse mon tricot. Non, 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 non. Prends ta couette, là-bas. Mais précieux. Pas mais précieux. Vous aussi, vos chats, ils adorent vos tricots. C'est bien moelleux. Prends ta couette. Laisse-moi finir mon podcast. Laisse-moi finir. Bon, je crois que j'ai... Du coup, j'ai rajouté du temps. Donc, je crois que c'est bon. Je vais m'arrêter là, parce que là, ça devient compliqué. Il y a le téléphone, il y a le chat. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Je pense que cet épisode, je vais le monter demain. Et il sera dans le week-end en ligne. Au pire, en début de semaine. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de novembre. C'est compliqué. Et on se retrouve pour un nouveau podcast. Début décembre, j'espère. Si tout va bien. Pour vous montrer les avancées. Mais les avancées, je vais aussi les mettre sur Instagram. C'est aussi pour ça que je me suis fait un compte. C'est pour vous montrer mes avancées, mes petits trucs. Si je peux vous faire découvrir des nouvelles laines et des nouveaux patrons. Ou des trucs sympas. C'est cool. Et puis, c'était pour voir aussi vos trucs à vous. Donc, n'hésitez pas. Je crois que je l'ai déjà dit. Mettez-moi vos pseudos en bas. J'irai de vous suivre. Et puis, voilà. Je crois que c'est tout. Je vais finir ce podcast. Parce que là, c'est sans fin. Je ne sais plus comment le finir. J'ai un peu perdu l'habitude. Depuis la dernière fois. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne tricolais pas l'espace. Belle journée, belle soirée. Selon à quel moment vous me regardez. Et puis, on se retrouve à très bientôt. Et sinon, vous pouvez toujours... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En bas, vous mettez un commentaire. Ou sur Instagram ou sur Ravelry. C'est avec plaisir que je vous réponds. Des bisous et à très bientôt. A plus. Alors, j'ai oublié de vous en parler. Mais je voulais faire une petite vidéo. J'espère que ce sera à peu près bien. Je suis allée à Ikea la semaine dernière. Et j'ai acheté... Alors, je vais reculer. Une étagère. Je vais vous mettre la référence en bas si ça vous intéresse. Pour ranger ma laine. Donc, voici ma laine. Je voulais juste vous montrer parce que je trouve ça super joli comme rangement. dans une étagère, en fait. Là où on peut voir les couleurs et tout ce qu'on a. Je trouve ça super sympa. Donc, voilà. Ma petite étagère. Alors, il n'y a pas de recul. Là, je suis collée au mur. Donc, je ne peux pas vous montrer vraiment en entier. Donc, je suis obligée de me décaler. Mais on se rend compte à peu près du rendu. Ah, et ça, je suis obligée de vous montrer. Regardez. C'est The Big Pelote. C'est ma tante qui me l'a offert. Et elle est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille de ma main. En fait, c'est une pelote. C'est Katia qui fait ça. C'est une pelote, un pull ou un poncho. Elle me l'a offert l'année dernière. Mais en fait, je la trouve tellement belle que... C'est tellement rigolote que du coup, je ne la tricote pas. En fait, elle est là. Je la ferai un jour. Et ça, c'est une petite bougie pelote. Et là-haut, c'est le bobinoir. Tout en haut, je mets un peu tous les accessoires, les trucs. Là, il y a les laines qui sont rangées à peu près par fonction. Là, c'est les laines à chaussettes ici. Et là, c'est pour les pulls et là, les châles. Et en bas, il y a mes project bags avec mes encours dedans. Voilà, voilà.